Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 27 août. C'est une nouvelle lune qui va mettre énormément l'accent sur les signes d'air et évidemment sur le signe de terre qui est le signe de la Vierge. Mais en même temps, la Vierge, qui est un signe maîtrisé par Mercure, est très très proche de l'air parce que la Vierge est un signe très cérébral. Alors évidemment, quel que soit notre signe solaire, que vous soyez lion, taureau, verso ou que sais-je, toutes ces énergies d'air et de terre vont vous toucher, d'autant plus que nous sommes tous les signes. Là où est votre soleil en signe, évidemment, c'est un signe qui est très très important. Mais les douze signes sont agissants à l'intérieur de vous. Il y a aussi bien de l'air, cette capacité à prendre du recul, du détachement et à entrer en lien humain avec les autres. Il y a aussi de la terre, une capacité de temporiser, de construire, d'avancer à son rythme. Et puis, il y a de l'eau, une capacité à ressentir, avoir une intuition, à être inspiré, créatif et puis du feu. Cette force, cette fougue nous habite tous. Il n'y a pas uniquement les signes de feu, les personnes qui sont lion, les personnes qui sont béliers, qui vont avoir une capacité, avoir des passions et avoir de l'énergie pour monter des projets. Fort heureusement, on a toutes ces énergies en nous-mêmes. Donc, c'est quand même très très intéressant de savoir où on en est par rapport à ces énergies. Alors, si vous pratiquez déjà l'astrologie, que vous connaissez votre thème natal, moi, je vous invite en même temps que cette vidéo de regarder, d'avoir votre carte du ciel en tête ou sous les yeux pour bien comprendre ce qui se joue pour vous personnellement dans le signe de la Vierge, puisque la Vierge, eh bien, c'est là où se trouve justement cette nouvelle lune, mais aussi dans les signes d'air, puisque les signes d'air sont quand même très très utiles pour nous permettre de faire de la magie avec cette nouvelle lune. Et puis, si vous ne connaissez pas votre thème natal, alors là, je vous invite à vous procurer mon livre Astromagie qui se trouve dans toutes les librairies, dans tous les sites de vente en ligne. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir démarrer avec votre thème. C'est très facile à utiliser. Et donc, avec ce livre, vous allez avoir une approche pas à pas dans la lumière. C'est vraiment un livre qui vous permet d'être dans l'amour de soi. Ce n'est pas du tout un livre qui va vous plomber en vous disant que vous avez des mauvais aspects. Tous les thèmes peuvent être lus dans la lumière. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait de la magie en astrologie, qu'on laisse le flux créateur circuler. Et donc, avec ce livre, avec ce travail, vous allez pouvoir, à partir de votre thème natal, je vous explique comment on trouve un thème natal, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se joue dans la terre, dans l'air, dans l'eau et dans le feu pour vous et comment justement vous allez pouvoir tirer parti de cette lune, de cette nouvelle lune particulière et puis aussi de toutes les prochaines configurations planétaires qui vont arriver à l'avenir. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer et puis à vous inscrire. J'ai créé un groupe Facebook spécialement dédié aux échanges autour de ce livre. Donc, vous trouverez le lien du groupe Facebook dans la description. Donc, j'aurai grand plaisir à vous y accueillir et à voir tout ce que vous pouvez poser comme question et commenter à partir de cette œuvre que vous allez faire dans ce livre. C'est un livre très pratique. Vous écrivez, vous coloriez dedans, vous allez coller vos petites planètes. Je ne veux pas trop vous le déflorer non plus. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous amuser à construire votre mandala sacré. Parce que ce thème natal, c'est quand même quelque chose, ce n'est pas rien. C'est ce moment sacré de votre naissance qui est signé par des positions planétaires qui sont absolument parfaites et pour lesquelles vous allez pouvoir vous accueillir et vous redécouvrir autrement. Et si vous connaissez déjà parfaitement l'astrologie, je vous invite à le faire quand même parce que j'ai des témoignages multiples de personnes qui me disent à quel point ça fait du bien et que ça dénoue tout un tas de croyances qu'on s'était plombé, qu'on s'était mis sur le dos ou que d'autres nous avaient mis sur le dos d'ailleurs, sans forcément avoir de mauvaises intentions et qui finalement plombent parce qu'avec un thème, si on met du plomb dessus, c'est quand même très magique et on peut avoir du mal à s'en défaire. Donc voilà, on va pouvoir étudier cette nouvelle lune qui est très très intéressante et qui finalement est très 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 cohérente. C'est une nouvelle lune qui se passe dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui nous invite à avoir une forme de détachement, de discernement, de clarté. On est en quête de vérité avec le signe de la Vierge. C'est un signe qui est réaliste. C'est un signe de terre, donc il est connecté avec les réalités matérielles et il nous invite vraiment à faire de la clarification. Le mot clarification est hyper important et donc plus on va être dans cette clarification, plus on va être dans cette lucidité, cette honnêteté bénéfique, plus on va être capable d'amplifier notre puissance psychique parce que vous savez que la pensée, c'est quelque chose d'infiniment magique. Souvent, la pensée, même si on a lu des bouquins sur la loi d'attraction, etc., on passe notre journée, puis on oublie et puis on pense. La pensée est quand même la chose la plus banale qui fait partie de notre quotidien et on oublie 95% du temps à quel point la pensée est créatrice déjà. Elle représente notre état vibratoire, donc ce qu'on va attirer dans notre vie et elle est absolument sacrée. Et donc, ce signe de la Vierge, il nous invite avec cette nouvelle lune à amplifier notre puissance psychique. Et pour cela, on a des expériences très particulières qui nous sont proposées à cette nouvelle lune. Donc, on va voir ça. En fait, pour comprendre un peu mieux ce qui se joue avec cette nouvelle lune, on va aller voir la planète qui est amie en affinité avec le signe de la Vierge. Or, la Vierge, elle résonne avec Mercure. Et Mercure se trouve en balance. Donc ça, ça nous donne un indice dans notre enquête. Et on sait que la balance, finalement, c'est un signe qui va nous permettre l'harmonie. C'est un signe d'air, encore une fois. Je vous ai dit, l'air est très important. C'est un signe d'air et c'est un signe, la balance, c'est une balance. Donc, c'est un signe qui recherche l'équilibre, l'harmonie, la justesse dans les relations. Donc, c'est quelque chose qui nous permet, c'est une énergie qui nous permet de trouver de la beauté dans les relations. On va se sentir bien dans les relations quand on met un accent sur la balance. Donc, finalement, avec la Vierge, on cherche à clarifier les choses. On cherche à être vraiment dans une vérité, une lucidité. La lucidité est la vérité qui nous anime, mais aussi, du coup, de comprendre ce qui va animer l'autre pour que chacun, pas à pas, à son rythme, finalement, puisse se trouver et trouver des terrains d'entente. Et donc, il se peut que dans les prochaines semaines et même précédemment, vous ayez quelques challenges relationnels, peut-être des... Ça va être bientôt la rentrée, peut-être des relations que vous appréhendez un petit peu de retrouver. Vous dites peut-être, voilà, cette personne, je sens qu'il y a un truc qui frottille avec elle, quelque chose, une forme de conflit qui n'est pas forcément résolu. Eh bien, vous pourriez vraiment, particulièrement, vous frotter les mains et vous dire, OK, là, c'est vraiment une occasion d'aller travailler sur ma clarté personnelle. En fait, l'univers nous offre des expériences relationnelles, mais au fond, pour aller mettre de la lumière sur nous-mêmes. La Vierge est un signe personnel. Autant la balance, c'est vraiment un signe relationnel, mais l'origine, l'essence, la semence de cette nouvelle lune, elle est bien en Vierge. Donc, ce dont il est question, c'est d'avoir une forme de lucidité et de reconnaître nos ombres. Et c'est vrai que notre égo n'a pas forcément très, très envie de reconnaître nos ombres en général, surtout si c'est des choses qu'on n'a vraiment, vraiment pas du tout envie de voir à l'intérieur de nous. Eh bien là, pour accentuer cette puissance psychique, qui est quand même un beau cadeau à la fin, parce que la puissance psychique, c'est ça qui nous permet de réaliser la vie de nos rêves et de persévérer dans cette dynamique et finalement de voir arriver les choses qui sont bénéfiques pour nous. Eh bien, ça passe par un nettoyage. Ça passe par l'acceptation, encore et encore, des ombres qu'on n'aurait surtout pas envie de regarder. Et ça, ça passe au travers de la relation. Alors, une autre proposition de l'univers en corrélation avec ça, c'est ce fameux Mars. Regardez Mars sur la carte qui se trouve en carré à la nouvelle lune. Alors là, c'est très important parce que ça veut dire que Mars joue un rôle majeur. Mars se trouve dans le signe du gémeau. Le gémeau est encore une fois un signe d'air. Donc, c'est un signe, comme tous les signes d'air, qui ont besoin d'une forme de détachement de tous les imbroglios émotionnels, des trucs de « ah oui, mais je te manipule, etc. ». Le gémeau, la balance et le verso, qui sont les trois signes d'air, dans leur plus belle expression, ils n'aiment pas vraiment ces confusions émotionnelles, ces confusions tripales. On est vraiment plus au-dessus de ça avec le signe, avec tous les signes d'air. Et or, là, on a quand même un petit défi parce que Mars, en gros, c'est celui qui vient un peu foutre la merde des fois. Mais c'est bien parce que ça nous permet de remuer un petit peu les choses, de nous déstabiliser pour aller chercher des choses qu'on avait peut-être un peu laissées sous le tapis. Et là, Mars, qui entre dans le signe du gémeau, gémeau signe ô combien signe de communication, Mars va peut-être instiller des conflits, des conflits intérieurs, des choses où on peut être froissé, on peut être frustré, où il y a des conversations qui ne se passent pas exactement comme on voulait parce que soit on se sent attaqué, soit on a attaqué et on ne se sent pas très fier de ce qu'on a fait. Donc, il peut y avoir des choses de cet ordre-là qui se jouent et qui vont être des occasions, encore une fois, d'aller voir ce qui se passe en vierge, c'est-à-dire mettre de la lumière, mettre de la clarté. S'il y a des choses dans des conversations où vous n'êtes pas très au clair et pas très fier de votre réaction, c'est une merveilleuse occasion d'aller voir, d'aller contempler des vieux mécanismes dont vous ne voulez plus. Et ça, c'est vraiment des cadeaux. Donc, si on prend un petit peu de recul, qu'on dédramatise la situation parce qu'il n'y a pas de situation qui ne puisse pas être résolue dans ce cadre-là, qu'on rétablit la conversation, qu'on fait Ho'oponopono. Alors moi, Ho'oponopono, c'est vraiment le truc en ce moment que j'utilise beaucoup, le fameux mantra, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, en faisant résonner ça avec le cœur. Vous pouvez appliquer ça vraiment à tout type de relations, à tout type de conflits, à tout type de choses où vous appréhendez de retrouver quelqu'un que vous avez... Voilà, c'était plus confortable de ne pas voir cette personne. Eh bien, d'utiliser des mantras de ce type-là pour remettre de l'amour sur les situations. Eh bien, vous allez voir que ça va vous permettre de vivre cette nouvelle lune en vierge de manière extrêmement puissante. Il y a beaucoup, beaucoup de puissance à aller chercher avec cette nouvelle lune en vierge. Et d'autant plus qu'il y a ce fameux challenge avec Mars qui se trouve dans le Gémeaux et qui peut nous apporter des situations un petit peu déstabilisantes, sachant que Mercure veille. Mercure, quand même, il est dans un signe de profonde paix. Il est en recherche que les choses se fassent dans l'harmonie. Et l'équilibre à trouver, il va être entre rechercher une harmonie avec l'autre personne, mais aussi vous-même vous sentir entendu, sentir que vous pouvez dire les messages que vous avez à faire passer, exprimer vos besoins, exprimer vos besoins d'être respecté, vous ressentir respecté, parce que parfois, ça demande en amont un travail intérieur pour rétablir cette confiance à l'intérieur de vous et produire ensuite des conversations extrêmement apaisées, extrêmement sereines et un peu détachées, encore une fois, des émotions. Finalement, la règle d'or, c'est que dès que vous sentez que l'émotion, elle part en boucle et qu'elle vous donne envie de réagir directement, ou que finalement, vous n'êtes encore pas tout à fait au clair, vous n'êtes pas bien avec la personne, puis vous avez très très envie d'attaquer, ou alors vous vous sentez mal, c'est exactement la même chose, vous ne vous sentez pas bien, vous avez envie de rétablir la relation, alors vous vous dites, il vaut mieux me taire, il vaut mieux que je me soumette, il vaut mieux que, tant pis, ce n'est pas grave, tant pis si je ne suis pas respectée, tant pis si je n'obtiens pas ce que je veux. Donc, c'est les deux revers de la même médaille. Ce n'est pas juste d'attaquer l'autre, ce n'est pas juste non plus de vous sentir pas respectée, de sentir qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas dire. Donc, dans les deux cas, ça crée des ordres intérieurs, même si c'est des tout petits désordres. Eh bien là, c'est l'occasion de temporiser. La Vierge est un signe de terre quand même, tous les signes de terre, ils sont absolument géniaux pour nous dire, prends le temps, prends le temps avant de répondre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas répondre, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réagir, ça ne veut pas dire que, voilà, tu vas laisser les choses comme ça et puis t'éteindre pour justement ne pas créer de vagues et ne pas créer de conflits. mais temporiser, se laisser du temps pour aller voir quelle est la blessure associée, quelle est la peur de déplaire, quelle est la peur d'être le méchant aussi, parce que parfois, quand on ne parle pas, il y a de ça, quelle est la peur de ne pas être respectée, enfin, toutes les peurs, toutes les peurs de ne pas mériter, etc. Et une fois que tout ça s'est dénoué, vous serez vraiment capable de poser une conversation extrêmement sereine, extrêmement constructive et surtout extrêmement audible. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très importantes parce que vous le savez sans doute, le verso qui est le dernier signe d'air va être très à l'honneur bientôt parce que Pluton va entrer l'année prochaine dans le signe du verso et il va y rester, à partir de 2024, il va y rester très, très, très longtemps. Donc, on va avoir un énorme travail à faire avec ces énergies d'élévation de l'âme, avec ces énergies de recherche, de co-création, de dialogue, de paix, où chacun est respecté, où chacun avance ensemble autour de projets communs qui permettent, encore une fois, à chacun de se sentir bien. Donc, c'est ça la promesse, finalement, du passage de Pluton en verso. C'est sûr que quand Pluton passe dans un signe, il y a une forme de radicalité, il y a une forme de, ben voilà, vous êtes au pied du mur, les gars, il n'y a pas le choix, il va falloir vous entendre, parce que là, on a un problème à régler ensemble. Ça peut être ce type de choses. Et voilà, pour les problématiques qu'on va sans doute avoir à régler, parce que c'est des occasions, effectivement, de se relier, que ce soit des grosses problématiques collectives ou des petites problématiques personnelles, sachant qu'il s'agit de garder à l'esprit que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est quelque chose qu'on est capable de surmonter. On est capable, même si c'est des grosses problématiques collectives, eh bien, de se mettre ensemble et de régler le problème. Eh bien là, on parle d'horizon, voilà, 2023-2024, mais c'est dès aujourd'hui, et en particulier, avec cette nouvelle lune-là particulière, qu'on s'entraîne. C'est un gros entraînement. C'est avant les Jeux olympiques de 2023-2024, où, voilà, il n'y aura plus le choix, finalement, que d'être dans cette co-création et cette capacité d'être en paix avec chaque être humain. Eh bien, ici, avec cette nouvelle lune en vierge, on a une occasion vraiment de faire la paix avec tout le monde et pas une paix, encore une fois, où on s'éteint, parce qu'on se tait pour avoir la paix. Avoir la paix, ce n'est pas du tout la même chose, mais vraiment faire une paix active, une paix qui construit, une paix créative, parce qu'il y a cette sagesse qui est en train d'être exercée, encore une fois, avec cette nouvelle lune. Donc, si vous avez, très probablement, vous l'avez déjà très haut au niveau d'exigence sur votre parole, le sens du sacré qui est de ces maux qui sortent de notre bouche et qui peuvent tout aussi bien blesser que créer des choses merveilleuses, eh bien, c'est le moment de monter encore d'un cran le niveau d'exigence. La vierge est un signe exigeant et il a envie d'aller plus loin dans la clarté afin d'acquérir justement cette puissance psychique. plus vous allez être clair, plus vos rayons de pensée vont être efficaces pour créer ce paradis auquel vous aspirez et mettre en place, évidemment, la vie de vos rêves parce que souvent, on imagine que la vierge est un signe un peu austère. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, la vierge est au service de nos idéaux. La vierge est en face du signe du poisson donc il se complémente. Le poisson, c'est nos idéaux, c'est notre merveilleux, c'est notre monde des bisounours et moi, je ne mets rien de péjoratif derrière le monde des bisounours. Moi, je pense que ça devrait être la norme qu'on se parle par le cœur tout le temps comme ça et la vierge est là pour nous dire ok, c'est ce monde-là dont tu veux, eh bien, il s'agit d'aller vraiment clarifier partout et en premier lieu, en soi, dans toutes les dévalorisations, dans toutes les peurs, souvent, on ne s'exprime pas parce qu'on a peur de blesser, eh bien, aller chercher ça parce que quand on a peur de blesser et qu'on s'exprime malgré tout, souvent, on est blessant. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, en fait, si on s'est détaché et qu'on a guéri cette blessure, cette peur de faire du mal, eh bien, on va pouvoir vraiment s'exprimer dans la paix et donc, voilà, une proposition pour cette nouvelle lune. Donc, je vous retrouve avec grand plaisir pour ceux qui ont déjà le livre sur le groupe Facebook. Encore une fois, le lien est dans la description et puis, j'aurai plaisir de vous retrouver très bientôt, probablement disséminé dans l'année pour des dédicaces un peu partout en France. Ça démarre déjà dans ma région, en Lorraine et donc, vous aurez toutes les dates sur mes réseaux mais en particulier sur le groupe Facebook de partage que vous retrouverez, encore une fois, dans la description. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la pleine lune. Sous-titrage Société Radio-Canada